Madame Nesna Dinar-Desh, bonjour. Bonjour madame. Alors, rationaliser la consommation d'énergie au niveau des collectivités locales, un nouveau mode d'emploi, partant d'un constat, très lourd. Tout à fait madame. D'abord, je vous remercie pour l'invitation et je salue tous les auditeurs de la chaîne 3. Effectivement, la facture d'électricité qui est supportée par les budgets locaux constitue un autre fardeau. C'est une facture très lourde qui est supportée. Elle est de 27 milliards de dinars en 2017. Alors, elle représente une moyenne de 5% du budget de fonctionnement de la commune qui est très importante, surtout si on enlève les dépenses du personnel. Donc, cette facture, c'est un poste quand même qui est énergivore sur le budget de fonctionnement de la commune. Elle représente pratiquement 8% de la consommation nationale des communes. La facture d'électricité, elle représente 8% de la consommation nationale en matière d'énergie qui est très importante. Donc, la rationalisation de la consommation devient une priorité. C'est une urgence pour réduire l'impact de la facture énergétique qui est supportée sur les budgets locaux parce que nos collectivités font face aujourd'hui à des créances impayées vis-à-vis de la sommet de gaz. Certaines communes n'arrivent plus à payer leurs factures. Et cela risque de s'aggraver parce que vous savez que chaque année, en réception de nouvelles infrastructures, c'est des charges supplémentaires d'exploitation. Si on décortique un peu cette facture énergétique, on va trouver que le poste d'éclairage public, c'est le poste le plus énergivore. Il consomme jusqu'à 56% de cette facture énergétique. Il est suivi des forages qui représentent 11% de la totalité de la facture sur le patrimoine des collectivités locales. Les mosquées aussi consomment beaucoup d'énergie. Les écoles primaires, les sièges de la commune. Donc, je vous donne juste un chiffre révélateur. Nous avons 10 huilayas qui consomment 58% de la consommation totale des communes. Nous avons Alger, Sétif, Mstranon, Oran, Adra, Msyla, Eloued, Béjaya, Tlamsane et Biskra. Vous remarquez qu'il y a des grandes huilayas, mais aussi il y a des huilayas du sud qui consomment, qui sont dans le top 10 des plus grosses communes consommatrices d'énergie. Mais 27 milliards de dinars, les factures trop lourds, difficiles à assumer aujourd'hui dans le contexte actuel. Quel est le montant de la créance ? Vous avez parlé de certaines créances non recouvrées, par sonnet de gaz, au niveau de certaines collectivités locales, qui ont du peine à payer leurs factures. Pour l'éclairage public, je peux vous dire que les créances impayées pour l'année 2017 s'élèvent à 3,3 milliards de dinars. Qui sont les mauvais payeurs au niveau des collectivités locales ? Essentiellement le sud, les hauts plateaux ou le nord du pays ? Non, pas spécialement. C'est une question de gestion. Des fois, on trouve des communes des huilayes du sud qui n'ont pas du tout de créances, ça ne veut rien dire. Il y a des communes qui ont des difficultés financières à honorer cet engagement, du moment que cette facture constitue quand même par rapport aux autres charges supportées par la commune. Donc, c'est-à-dire, c'est pas une référence par rapport à... C'est-à-dire, il y a... c'est une question de communes riches, communes pauvres. Ça peut être au nord, ça peut être au sud, comme ça peut être dans les hauts plateaux. Alors, quel est l'objectif de cette transition énergétique ? Si vous la mettez en place et en œuvre, c'est dans le cadre d'une vision globale, Madame Radej ? Tout à fait. Notre département ministériel s'inscrit dans le cadre d'une vision globale, d'une vision gouvernementale. Vous savez que l'Algérie a mis en place des objectifs ambitieux en matière de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. C'est un programme qui a été décidé par son Excellence M. le Président de la République, Abdelaziz Boutfliqa, qui a été traduit en tant que priorité nationale. Il a décidé que les énergies renouvelables, c'est une priorité nationale. Donc, tous les secteurs doivent s'inscrire dans cette priorité. Et notre département ministériel s'inscrit dans cette démarche, qui essaie de décliner cette démarche au niveau local, au niveau des collectivités locales. Vous voulez être la locomotive pour booster la politique des énergies renouvelables à travers nos pays ? Vous savez, les collectivités locales peuvent être un maillon très, très important, parce qu'aujourd'hui, la stratégie, elle est nationale. Après, si on veut que cette transition énergétique soit une réalité nationale, il faut impliquer tous les acteurs du territoire. Et l'échelon local, à travers les collectivités locales, semble le bon échelon. Parce que les collectivités locales, de par leur proximité, peuvent appréhender toutes les spécificités économiques et écologiques du territoire. Donc, les collectivités locales peuvent être un acteur essentiel pour le développement à grande échelle des énergies renouvelables et des mesures d'efficacité énergétique, bien sûr, dans le cadre de la stratégie nationale. Alors, vous êtes dans une nouvelle vision, une nouvelle approche. Comment l'appliquer au niveau des collectivités locales ? Parce que le plus dur est à ce niveau, Mme Radèche. En fait, pour l'appliquer au niveau des collectivités locales, il faut comprendre, c'est-à-dire, la collectivité locale, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce domaine ? Donc, d'abord, la collectivité locale, elle doit alléger sa facture énergétique. C'est le premier objectif. Et quoi de mieux que d'investir dans ce domaine, de rationaliser la consommation énergétique, d'opter pour les énergies renouvelables. Et c'est la nouvelle donne qui est prônée par les pouvoirs publics pour les collectivités locales. Notamment, avec la situation financière, elle peut déséquilibrer de certaines collectivités locales. Aussi, la collectivité locale, elle peut être la locomotive. Donc, elle va, à travers des applications dans ce domaine, elle peut donner l'exemple. Vous savez que le siège de la Wilaya, le siège de la Cournue, c'est les établissements les plus visités au niveau local. Imaginez si la collectivité locale, elle va installer des panneaux solaires, des lampadaires solaires, et le citoyen, il vient au niveau de sa commune, elle va donner l'exemple. Il faut qu'elle soit pionnière en la matière pour créer un effet boule de neige. Aussi, il y a la protection de l'environnement qui est une question primordiale. Et c'est l'une des missions des collectivités locales. Et quoi de mieux d'investir ce domaine pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribuer au développement durable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans un premier temps ? Est-ce que vous avez décliné votre stratégie ? Et quand est-ce que vous allez entamer cette stratégie que vous mettez en place avec cette vision, Mme Arridesh ? En fait, la collectivité locale, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a des applications à développer. Par exemple ? Ce qu'on demande à la collectivité locale, ce n'est pas d'investir dans les grands projets de centrales photovoltaïques, mais d'introduire des applicatifs sur leur patrimoine ou sur leur territoire. Des exemples concrets, Mme Arridesh ? Donc, sur leur patrimoine, il y a l'éclairage public. L'éclairage public, vous savez que c'est le service public communal qui peut, le principal, qui peut faire l'objet de modernisation et de rénovation. Donc, on peut introduire les lampes à d'air solaire. Et on a parlé tout à l'heure, on a dit que la facture de l'éclairage public est très importante. Donc, l'éclairage public photovoltaïque, il présente beaucoup d'avantages pour la collectivité locale. En termes d'installation, c'est une installation simple. Ça n'existe pas de ramener des câbles ou le transport de l'électricité du réseau public. L'entretien des lampes à d'air solaire, aussi, il est assez simple. Mais aussi, il n'y aura pas de facture d'électricité à payer après. Donc, si je fais de l'éclairage public photovoltaïque, je vais supprimer la facture d'électricité. Il y a aussi la substitution des lampes. Vous savez, on m'a dit, on a donné tout à l'heure des chiffres pour la facture d'éclairage public. Nous avons une facture de 14,9 milliards de dinars. Si on substitue, par exemple, les lampes à mercure par des lampes à sodium, les lampes à sodium, ils représentent à peu près 32% du parc de l'éclairage public. Si on substitue, on va réduire cette facture de 14,9 milliards de dinars à 9,2 milliards de dinars. Si on substitue les lampes à mercure par des lampes LED, on va réduire la facture de 14,9 milliards de dinars à 5,9 milliards de dinars. Sur quelle base vous avez eu ces estimations financières ? Pour les estimations financières, c'est les estimations de la sonnelle gaz, c'est-à-dire la facture. C'est les factures réellement payées pour la sonnelle gaz. Donc, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. Et vous savez maintenant, c'est-à-dire la substitution des lampes, c'est quelque chose de simple à faire et on peut le faire rapidement. Ça doit se faire, pas seulement sur l'éclairage public, mais au niveau de tous les édifices publics. Et là, on va lancer une opération d'envergure pour le remplacement et la substitution des lampes au niveau des écoles, au niveau des mosquées. D'ailleurs, il y a eu une circulaire interministérielle qui a été signée par le ministre de l'Intérieur, les collectivités locales et de l'aménagement du territoire et le ministre de l'Énergie qui contient beaucoup d'orientations stratégiques. Parmi ces orientations stratégiques, c'est l'interdiction de l'utilisation des lampes à mercure. Donc, tous les édifices publics. Et l'utilisation systématique du LED ou du sodium, ce qui va permettre quand même de réduire sensiblement cette facture énergétique. Oui, vous avez mis en place une feuille de route. Quand est-ce que vous avez commencé à la décliner, à la mettre en œuvre concrètement sur le terrain ? Parce que vous êtes au stade du constat, le constat qui a été aussi donné il y a pratiquement deux ans. Maintenant, vous passez à la phase exécution. Tout à fait. Donc, il y avait un constat, d'abord. Il y a deux ans ? Suite au constat, il y a eu des démarches qui ont été entreprises. Il y a la formation. On a commencé à mettre des préalables avant de se lancer dans cet ambitieux programme. Donc, il y a eu la formation. Nous avons formé 116 techniciens et attachés de cabines au niveau des 48 huilayas et notamment dans les huilayas délégués du Sud. Nous avons organisé beaucoup de séminaires de sensibilisation au profit des élus, au profit des cadres locaux. Déjà, pour imprégner cette question des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique, que ce soit une réalité nationale, une réalité locale. Après, nous sommes passés par des orientations stratégiques qui sont contenues dans la circulaire interministérielle qui a été signée le 5 février. Et là, on est en train de mettre en place un programme d'investissement qui va être lancé à partir de 2018 sur trois années. Donc, nous nous sommes fixés un objectif de trois années pour réduire sensiblement la facture d'électricité, rationaliser la consommation et introduire les énergies renouvelables. Alors, à partir du deuxième semestre 2018, vous commencez à décliner cette feuille de route concrètement sur le terrain, mais vous parlez de programme d'investissement. Est-ce que cela signifie que quelque part, au niveau des collectivités que n'ont pas les moyens, vous allez financer un peu les équipements photovoltaïques ? Il y a un fonds ? Quand je dis un programme d'investissement, c'est une série de projets qui ont été arrêtés selon des priorités. Après, pour le financement, il faut un montage financier. Donc, pour le montage financier, cela ne veut pas dire que l'État va financer tout le programme. Vous financez plus loin au niveau de notre territoire ? Non, non, ce n'est pas qu'on ne finance plus. Il y a plusieurs sources de financement. Il y a pour les collectivités qui ont une aisance financière. Donc, on va essayer d'opter pour l'autofinancement. Pour les collectivités locales, c'est-à-dire qui n'ont pas beaucoup de revenus, il y a des financements sur PCD, sur la caisse de garantie des collectivités locales. Il y a le Fonds national de maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables et de la co-génération. Il y a l'intercommunalité. Il y a aussi tout ce qui est le Fonds Sud et le Fonds dans le plateau. Donc, pour financer le programme, on va essayer de faire un montage financier. Alors, Mme Néhladina Arfadèche, je voudrais revenir un peu sur votre feuille de route que vous allez décliner, que vous allez mettre en œuvre dès le deuxième semestre de l'année en cours, c'est-à-dire à partir du mois de juillet prochain. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez fixé des priorités ? Puisque vous dites aussi, dans la facture de consommation énergétique, la plus énergivore et la plus budgétivore, ça reste un peu la consommation au niveau des mosquées qui représentent l'équivalent de 3 milliards de dinars. Tout à fait, Mme. Nous avons fixé des priorités. Nous avons fixé un programme d'investissement prioritaire pour l'année 2018, commençant par l'éclairage public, c'est-à-dire avant les mosquées. Donc, l'éclairage public, il va y avoir un programme d'investissement de pratiquement 78 000 points lumineux à travers 348 communes. La mise en œuvre de ce programme va nous permettre de réaliser jusqu'à 61 000 MW par heure par an d'économie en matière de consommation d'énergie. Ça va nous permettre d'économiser et d'épargner plus de 33 000 tonnes par an de CO2 et ça va nous permettre aussi de réduire la facture d'électricité de 277 millions de dinars par an. Donc, il y a aussi d'autres priorités, c'est les sites isolés, les sites éparses, parce que les énergies renouvelables, c'est une question de développement local et nous avons fait un recensement partiel des sites isolés et éparses en Algérie. Donc, c'est vrai que le taux de raccordement actuellement, il est de 99 %, mais il y a des sites qui sont dépourvus d'électricité. Nous avons 3 315 foyers qui sont électrifiés par groupe électrogène fonctionnant au diesel. Nous avons 144 731 foyers qui sont dépourvus de tout moyen d'électrification, peu importe l'origine. Le diesel, il est polluant au passage ? Oui, en plus, il est polluant. Donc, l'objectif, c'est de tracer un programme d'investissement pour prendre en charge ces populations qui sont dépourvus d'électricité, notamment à travers l'électrification individualisée, à travers des kits solaires individualisés pour le foyer, aussi à travers des pompes solaires pour la consommation d'eau et l'irrigation, et aussi tout ce qui concerne la conservation des vaccins, du sang, des produits alimentaires. Donc, il y a l'éclairage public, il y a les sites isolés et éparses, mais aussi, nous travaillons sur d'autres chantiers tels que les écoles primaires, parce que les écoles primaires aussi... On relève des collectivités locales. On relève des collectivités locales. Ils payent une facture très, très lourde. Donc, nous avons une instruction qui a été adressée aux 48 Wilayas pour réaliser 48 écoles pilotes, une école par Wilayas à titre, c'est-à-dire, d'expérimentation. Avec des énergies renouvelables, en introduisant des kits solaires, des chauffe-eau solaires, les lampes LED. Donc, à la rentrée 2018-2019, nous aurons 48 écoles primaires qui vont utiliser le solaire. Nous avons aussi adressé une instruction aux 14 Wilayas routières dans le cadre de la préparation de la saison estivale pour introduire des énergies renouvelables dans les plans d'aménagement des plages, des forêts récréatifs et des camps de toile à l'égard des lampadaires solaires, par exemple, des bornes de recharge d'électricité pour les estivants. Et aussi, tous les kits qui vont permettre le fonctionnement des postes de garde, des panneaux publicitaires, mais aussi l'animation des plateaux télé ou radio au niveau des plages. Mais est-ce qu'on a les équipements nécessaires pour déployer tout cela ? Pendant la saison estivale, vous parlez de bornes de recharge pour les estivants. Est-ce que ça existe déjà ? Oui, oui, ça existe. C'est développé par le CDR. Ils ont développé des prototypes et c'est à la portée des collectivités locales. Ce n'est pas quelque chose de sorti. Mais c'est difficile de les acquérir au mois de juin pour les installer au mois de juillet. Non, ce n'est pas une question d'installation lourde. Ce sont des équipements très faciles. Justement, le solaire, les applicatifs qui concernent les collectivités locales, ce n'est pas des investissements très lourds. Donc, c'est des petits applicatifs qui sont à la portée. Il y a beaucoup aussi d'entreprises qui développent ces applicatifs. Mais pour les mosquées, ces 3 milliards de dinars, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est la facturation ou la consommation surtout du climatiseur pendant l'été ? C'est à plein de gaz ? Ou alors, il va falloir aussi installer des panneaux photovoltaïques au-dessus des mosquées ? Entre autres. Entre autres, effectivement, les mosquées constituent quand même l'un des postes les plus énergivores sur la facture énergétique. Et il y a beaucoup de choses à faire. c'est-à-dire la climatisation à longueur de journée. Il y a aussi les lampes qui ne s'éteignent pas jour et nuit. Mais là, je pense que la collectivité locale, la première chose à faire, c'est dans le cadre de la sensibilisation. Il faut... Parce que la collectivité locale, elle paye la facture, mais c'est un service public qui est rendu aux citoyens. Mais le citoyen, il faut qu'il soit conscient de la nécessité, c'est-à-dire, de faire des économies, de rationaliser l'utilisation. Donc, avant d'aller aux investissements, il faut qu'il y ait cette conscience du citoyen de l'inciter de réduire la facture énergétique. Mais pour l'éclairage public, parfois, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau à 10h, 11h, l'éclairage est toujours allumé. Est-ce que les institutions publiques ne devraient pas d'abord donner l'exemple en nous plaignant, par exemple, l'un ? Tout à fait. Effectivement, c'est ce qui est... Au niveau des sièges de l'Aïa, de Taïra, de communes ? Tout à fait. C'est éclairé toute la nuit ? Justement, la facture d'éclairage public, elle est importante. Et quelque part, c'est à cause d'une mauvaise gestion, c'est-à-dire, de ce service public. Parce que quand on fait le diagnostic dans le parc d'éclairage public, on trouve que c'est un parc qui est vétus, qui est énergivore. Donc, il y a des solutions très simples, c'est-à-dire, pour réduire la facture. Par exemple, on n'est pas obligé d'éclairer partout de la même manière il y a des... Ça, c'est des réflexes, hein ? Il faut différencier entre les axes stratégiques, les axes aussi stratégiques, par exemple, l'entrée de la ville ou les axes secondaires, les voies piétonnes, les voies commerciales. Donc, il faut différencier tout ça. Et pour ça, il faut faire un diagnostic préalable. Le diagnostic, il va nous permettre de différencier entre les différentes utilisations de l'éclairage public. Après, on peut introduire les horloges astronomiques qui vont réguler, c'est-à-dire, automatiquement, l'extinction et l'allumage de l'éclairage public. Il y a les variateurs de tension, il y a les régulateurs de tension. C'est des petits équipements qui vont nous permettre de gagner beaucoup sur la facture d'électricité payée dans le cadre de l'éclairage public. Oui, mais dans les institutions publiques, pour faire des économies, est-ce qu'il faudrait éteindre aussi les lampes ? Donnez l'exemple. Parce que parfois, on demande au consommateur chez lui, d'éteindre une lampe quand il n'occupe pas, par exemple, un espace donné. Est-ce que les institutions publiques ne devraient pas d'abord commencer par donner l'exemple ? Tout à fait. Le ministère de l'énergie parle de rationaliser la consommation. Le ministère est éclairé toute la nuit. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous, madame. D'ailleurs, c'est dans le même sens de la circulaire interministérielle qui a été signée. Parce que les vrais progrès, ça ne vient pas seulement des investissements. C'est les petits gestes. C'est non seulement les petits gestes, c'est la conscience collective de l'intérêt à la rationalisation et à l'économie d'énergie. on va essayer de lancer une opération d'envergure déjà pour la substitution des lampes à mercure déjà comme première étape. Donc, ça va être lancé au niveau de tous les édifices publics, les écoles primaires, les mosquées. mais la collectivité locale doit jouer un rôle primordial dans le cadre de la sensibilisation. Parce qu'aujourd'hui, on remarque un désintérêt du grand public à la question de rationalisation de la consommation énergétique, surtout que l'énergie actuellement, elle est subventionnée. Donc, elle est subventionnée autour de 50% au nord et 75% au sud. il y a des personnes qui ne sentent pas l'impact financier de cette facture qui est très lourd et qui est supportée aussi sur le budget de l'État qui subventionne. Mais justement, par rapport à cette question de subventionnement, le sud s'est à 50% de subvention, en plus, elle a été augmentée, notamment en période d'été. Mais on a tendance à penser que c'est le sud qui consomme le plus, notamment pendant les 4 ou 5 mois d'été. Est-ce que c'est le cas ou pas le cas ? Je vous ai cité tout à l'heure la liste des 10 huilayas qui consomment le plus en matière d'énergie. Et il y a quand même une bonne partie des huilayas du sud qui consomment. C'est tout à fait logique parce qu'il y a la climatisation pratiquement qui ne s'éteint pas. Je vous donne juste un chiffre. Il y a la consommation annuelle de 5 huilayas équivaut à la production annuelle d'une centrale de 555 MW avec une production en charge de 24 heures sur 24. Lesquels les 5 huilayas ? Les 5 huilayas c'est les grandes huilayas Alger, Cétif, Mstranum, Oran et Adala. Donc, 5 huilayas consomment l'énergie équivalente à une station de production annuelle de 555 MW. Alors, des questions des auditeurs que je vais vous poser maintenant, Mme Khentèche, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur qui vous dit l'État doit aussi subventionner cette énergie propre pour son émergence dans cette période de stress budgétaire comme il le fait déjà avec l'énergie conventionnelle. Quel est votre commentaire ? Ce qu'il devrait le faire ? C'est pour ça que je vous ai parlé du soutien pour la mise en place des équipements. Tout à fait, tout à fait, madame. Actuellement, l'énergie conventionnelle est subventionnée et en fait, l'énergie renouvelable, elle ne coûte pas cher. C'est-à-dire, le coût de l'énergie renouvelable a connu une baisse substantielle ces dernières années. Et si on devait soit supprimer la subvention de l'énergie conventionnelle pour subventionner l'énergie renouvelable, on va se retrouver avec un coût du kilowatt-heure produit par l'énergie renouvelable beaucoup moins cher. Donc, l'État, c'est vrai, elle doit être présente. Il y a le Fonds National de Maîtrise de l'énergie, des énergies renouvelables et de la co-génération qui a cette optique pour financer et subventionner l'énergie renouvelable. Là, pour notre département ministériel, nous travaillons pour essayer d'introduire des mesures incitatives au profit des collectivités locales. Par exemple, l'exonération de la TBA pour l'acquisition et l'installation de tous les équipements photovoltaïques qui sont installés par la collectivité locale, c'est-à-dire que cette disposition va être introduite dans la loi de finances pour 2019, ça va nous permettre de lancer un grand élan du programme d'investissement au profit des collectivités locales. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qu'il y a deux ans, le constat a été fait sur, par exemple, l'éclairage public au niveau des collectivités locales et cette surconsommation et cette surfacturation. Parallèlement, les énergies renouvelables ont été, bien sûr, placés priorité nationale par le chef de l'État en 2015. Pourquoi avoir attendu pratiquement trois ans pour un jour ? En fait, il y a le programme national des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique qui a tracé des objectifs très ambitieux. Après, pour la mise en œuvre de ce programme, il y a quand même 23 centrales photovoltaïques qui sont réalisées et d'une capacité qui dépasse les 350 mégawatts. Donc, il y avait une phase expérimentale. Il y a des investissements qui ont été réalisés par l'État qui ont permis d'avoir un retour d'expérience, qui ont permis quand même d'introduire les énergies renouvelables dans notre pays. Mais là, pour le lancement de la prochaine phase, il y a l'aspect intégration de la production nationale qui est importante. Il y a la composante industrielle qui doit accompagner le programme national. Donc, le défi, ce n'est pas seulement d'introduire des énergies renouvelables, mais que ces énergies renouvelables soient réalisées par des Algériens, par des producteurs nationaux. Il faut impliquer les universitaires. Nous avons actuellement beaucoup d'universitaires dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de laboratoires de recherche. Il y a des plateformes d'expérimentation. Il y a des centres de formation aussi qui forment dans la maintenance et l'installation. Donc, il faut, c'est-à-dire... Une vraie table politique d'intégration. intégrer tous ces aspects-là pour faire réussir le programme national. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, les APC, sans le maillot faible de l'administration algérienne, comment on peut t'en croire qu'elles peuvent gérer des parcs d'énergie renouvelables nécessitant une maintenance pointue et régulière quand elles ne peuvent pas assurer le nettoyage des avaloirs et gérer les déchets ménagers. Justement, madame, les collectivités locales ne vont pas gérer des parcs solaires. Ce n'est pas des prérogatives des APC. Ils vont développer des applications sur leur patrimoine qui gèrent actuellement l'éclairage public. il est gérer par la collectivité locale. On ne va pas refaire le monde. Donc, on va introduire des dispositifs qui vont améliorer la gestion des services publics, qui vont permettre de rationaliser les dépenses. Et il y a aussi des dispositions qu'on va essayer d'introduire pour assurer la durabilité des systèmes installés. parmi ces dispositions, par exemple, c'est l'encouragement des organes de contrôle, la qualité, l'audit des installateurs, il y a l'introduction des contrats de maintenance et d'entretien des équipements. Mais, c'est-à-dire, l'objectif, c'est que la collectivité locale fasse des projets à hauteur de ses capacités financières et capacités humaines, des projets pilotes porteurs de savoir-faire, de technicité qui soient à sa portée et non de grands projets d'investissement dans le sol. Alors, Mme Pradesh, vous êtes, bien sûr, celle qui est chargée au niveau du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales de la mise en œuvre, bien sûr, de ce programme d'énergie renouvelable au niveau des collectivités locales. Alors, cet invité vous dit est-ce que vous êtes au courant qu'à Sidi Bela Besse, l'éclairage public est en photovoltaïque sur plusieurs points du chef lieu de Willaya. Alors, arrêtons de parler au futur. Moi, j'ai visité, dernièrement, j'ai été à Constantine et j'ai relevé qu'au niveau du rend-point de Yachine, il y a les photovoltaïques pour l'éclairage public. J'ai trouvé ça extraordinaire, j'ai pris mal des photos. Tout à fait, madame. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées par les collectivités locales. Mais qui racine. Ça existe, voilà. C'est-à-dire, c'est des initiatives qui sont épasses, qui sont difficilement mesurables. Maintenant, on a arrêté une stratégie globale. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons formé des gens au niveau des collectivités locales et nous avons installé des chefs de projet au niveau des 48 Willaya. Donc, chaque Willaya a un chef de projet énergie renouvelable qui va suivre, qui va fixer les priorités, qui va, c'est-à-dire, permettre de développer cet aspect au niveau local. Vous n'êtes pas dans des projections, vous êtes dans la réalisation. Tout à fait. La concrétisation. Alors, cet auditeur vous dit est-ce que ce programme est lancé depuis qu'un ? On a dit que c'était en juillet 2018. Oui, on va commencer à financer le programme d'investissement. Mais on a dit que le vrai défi, ce n'est pas seulement les investissements. il y a des préalables à mettre en œuvre. Donc, parmi les préalables, c'est la formation, la sensibilisation. Il y a quelque temps, les élus n'étaient pas, c'est-à-dire, peut-être convaincus de cette question. Mais là, avec la sensibilisation et les journées d'information, donc on a pu quand même faire adhérer tous les gestionnaires locaux à cet ambitieux projet qu'on va mener ensemble. Alors, il y a cet auditeur que je remercie, il nous a envoyé une photo de l'éclairage public qui est déjà allumé. 8h45 au niveau de ma cité, au niveau de l'Algérois, et c'est allumé. Comment on doit agir quand on le fasse à ce type de situation ? Est-ce qu'il faut dénoncer ? Est-ce qu'il faut aussi passer à une phase de souxion, par exemple, des responsables des collectivités locales qui n'éteignent pas les lents ? 8h45 qui s'est déjà éclairé ? Oui, on n'est pas dans une question de... 5h du matin, c'est déjà la lumière en Algérois. On n'est pas dans une logique de sanction, Madame, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Sanctionner, ce n'est pas mettre en prison, c'est verbaliser. Il faut qu'il y ait une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit les gestionnaires locaux, les gestionnaires locaux. Et c'est là, c'est là le rôle de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'on est en train de mener. C'est un long parcours, c'est-à-dire qu'on commence à le faire et il y a des gens qui adhèrent, mais il faut du temps pour que tout le monde adhère à cette question. Alors aujourd'hui, par exemple, vous êtes dans les énergies propres, la mise en place, bien sûr, de cette politique des énergies renouvelables, le renouvellement du parc roulant du ministère de l'Intérieur au niveau des collectivités locales doté de GPL. Est-ce que ça ne devrait pas... Vous ne devriez pas donner aussi l'exemple à ce niveau-là, Madame Redèche ? J'espère que le ministre était à l'écoute, comme ça, il va renouveler tout son parc avec du GPL. Tout à fait, Madame. Donc, il y a deux volets du programme. Il y a le volet énergie renouvelable. Et ça rappelait déjà à notre Hamid Belkastan. Il y a aussi le volet efficacité énergétique. Et dans le volet efficacité énergétique, il y a aussi l'aspect renouvellement du parc auto avec le GPL, d'autant plus que le Fonds national maîtrise l'énergie, des énergies renouvelables et de la co-génération. Il donne des subventions supplémentaires pour l'installation, pour la conversion de ces véhicules. Donc, la collectivité locale, elle doit profiter de cette occasion pour avoir des financements complémentaires pour la conversion des véhicules. Alors, il y a toutes les grandes villes à travers le territoire national qui sont en train de mettre ce qu'on appelle le plan lumière pour donner de la vie au niveau des wilayas, comme par exemple le plan lumière d'Alger, dont on parle depuis pratiquement une quinzaine d'années, on ne le voit pas encore arriver. mais est-ce qu'il devrait aussi appliquer cette nouvelle stratégie, c'est-à-dire le doter de moyens photovoltaïques ? Tout à fait. Alors, on va rester sur le conventionnel. Le plan lumière dans l'éclairage public qui sert à fluidifier, à orienter, à sécuriser, à embellir la ville justement pour que l'espace public soit fonctionnel et accessible. Et que les algériens ne sortent pas la nuit réfermables. Voilà. Oui, qu'il y ait aussi une dynamisation de l'activité nocturne. Donc, c'est important d'introduire tous les mécanismes qui favorisent l'embellissement de la ville mais aussi la réduction de la consommation énergétique. Avec du photovoltaïque ? Notamment. Madame Manah Ladina Khadesh, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. A bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501